... Et on peut mettre le panneau. A la roche des Arnauds et dans les Hautes-Alpes, François Rochelle est installateur en énergie renouvelable. Panneau solaire thermique ou photovoltaïque, pompe à chaleur et géothermie sont les technologies qu'il met en place tous les jours. Après le bac, j'ai fait un DUT génie thermique et énergie. J'ai fait des stages dans des labos moteurs et ce n'était pas la voie que je souhaitais faire et je ne voyais pas encore comment j'allais pouvoir utiliser ces connaissances. Donc j'ai fait complètement autre chose et pendant trois ans, j'ai fait du parapente. J'ai été moniteur de parapente. J'ai été passionné par les énergies renouvelables. Entre deux saisons estivales de parapente, je travaillais dans une société qui posait de la géothermie pour les Suisses. Les Suisses posaient ça depuis 35 ans et nous, on ne connaissait pas ça. Donc j'ai appris à poser de la géothermie avec la méthode suisse. Et ça, c'était en Haute-Savoie. C'est là que j'ai rencontré ma femme et qu'on a décidé de venir s'installer ici pour avoir et les montagnes, et le cadre de vie et un petit peu plus de soleil que ce qu'on avait en Haute-Savoie. Dans la géothermie, on va profiter de la différence de température entre l'air et le sol. François installe un tuyau d'eau qui descend profiter de la chaleur du sous-sol dans un forage effectué à 100 m. Toute cette énergie gratuite qu'on va puiser va permettre un rendement, un coefficient de performance de 5 à peu près pour 1 kWh qu'on va consommer à faire ce cycle. On va récupérer 5 kWh d'énergie gratuite pour chauffer l'habitation. Lorsqu'il dispose d'une surface de jardin, François déploie tout un réseau de tuyaux qui profite de la chaleur à environ 1 mètre sous terre. En 2005, ça a vraiment explosé. Moi, c'est l'année où je me suis mis à mon compte et où je me suis dit que je ne veux faire que ça. Au départ, je pensais être obligé de faire aussi un peu de plomberie, un peu de chaufferie, fioul ou des choses beaucoup plus traditionnelles. Et en fait, dès le départ, j'ai pu faire que ce qui me plaisait, donc que des énergies renouvelables. C'est à cette période que les aides à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques intégrées dans les toitures vont provoquer une bulle spéculative. Les commerciaux vendent le produit comme un placement financier. De nouveaux installateurs fleurissent et disparaissent dès l'arrêt des aides. Moi, au départ, je n'ai pas voulu faire de photovoltaïque pendant toute cette période-là. Et j'ai commencé à en faire à partir du moment de la descente de cette bulle spéculative que ça a un petit peu assaini le marché, le fait que les aides aient diminué. Les aides, ça a été une bonne chose et c'est une bonne chose globalement maintenant. Il faudrait peut-être que ceux qui décident des aides se rapprochent un petit peu plus du terrain et subissent un petit peu moins les pressions qu'ils ont autour pour faire des aides plus efficaces. Avec beaucoup moins d'argent, on pourrait faire beaucoup mieux. Moi, je suis content que maintenant, chaque personne qui construit une maison, en général, ait au moins l'idée que les énergies renouvelables existent. Là, on est sur un circuit de plancher chauffant, donc on n'a pas besoin de hautes températures. Avec des basses températures, on chauffe largement l'habitation qui est un gîte ici. Je sais qu'aujourd'hui, il existe des formations spécifiques, des BTS, des DUT. Moi, j'incite le plus de personnes possibles à aller vers cette voie et je suis content que les électriciens et que les chauffagistes se tournent vers ces énergies-là. Moi, je ne les vois pas du tout comme des concurrents. Je nous vois ensemble comme un groupe de gens qui va faire progresser les énergies renouvelables. Malheureusement, aujourd'hui, sont mis en avant des formations très très courtes. La plupart des gens ont entendu parler de Calisol. C'est une formation qui dure deux, trois jours. Et c'est ça, malheureusement, qui est mis en avant pour dire je suis un installateur de qualité. Le plus beau label, pour moi, c'est d'avoir des clients satisfaits qui sont contents de leur installation et qui en parlent en bien. Je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Je fais ce que j'aime faire et dans un cadre que j'aime. Nous aussi. Des détails, des coordonnées, des bonus émissions, une réaction. Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie. Merci. Merci. Merci.